Salut à tous ! Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo, c'est hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, mais là, l'heure est grave. Si tu es un entrepreneur et que tu confonds chiffre d'affaires, vente, rémunération, il y a un énorme problème. Et aujourd'hui j'ai envie de clarifier les choses de manière hyper simple pour que ça soit beaucoup plus fluide. Parce que, pourquoi j'ai pensé à ça ? L'autre jour je parlais avec un entrepreneur et je lui dis que pour les vidéos UGC, donc un de mes business, j'avais réalisé 3000 euros de chiffre d'affaires en août. Donc j'étais contente, mais voilà quoi. Et là il m'a regardé avec des yeux comme si j'étais millionnaire. Mais attention, le chiffre d'affaires, c'est pas mon salaire. Le chiffre d'affaires, c'est pas ma rémunération. Et ça, c'est hyper important de mettre le doigt dessus. En tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas confondre vente, chiffre d'affaires et rémunération. C'est le meilleur moyen d'aller droit dans le mur. En plus, c'est trois notions hyper basiques. Et je vais te montrer tout de suite sur ma tablette. Alors, pour la petite histoire, je voulais le faire sur mon tableau blanc qui est en face de moi. Mais quand je m'éclaire avec ma lampe, c'est un gros carnage. On voit un gros carré et ça m'a gonflé au bout de 10 minutes. Donc, je me suis dit, je vais le faire sur ma remarquable. Je vais mettre ma caméra au-dessus de mon épaule. Et comme ça, je vais te montrer. Parce que comme ça, je fais des petits schémas. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile de comprendre ces petites notions entre vente, chiffre d'affaires et rémunération. Et tu vas voir que ce n'est pas du tout la même chose. Allez, c'est parti. J'ai envie de te faire un truc hyper simple pour que tu puisses comprendre la différence entre vente, chiffre d'affaires et rémunération. Donc, moi, je vais partir d'un petit entonnoir. D'un petit entonnoir. Et là, on va considérer qu'ici, c'est les ventes, qu'ici, c'est le chiffre d'affaires. On va mettre une petite ligne charge. Je t'expliquerai pourquoi après. Et on va mettre une petite ligne rémunération. Et là, tu te rends compte que... Pourquoi l'entonnoir, il est plus petit ? Parce que plus tu descends, moins il y a d'argent. Et je veux te montrer un truc qui est absolument essentiel à connaître, c'est-à-dire au niveau du TTC, du hors-taxe et tout ça. Je te donne un exemple. Admettons, je vends une formation à 10 000 euros. Je vends une formation à 10 000 euros. Donc, à 10 000 euros. Je vends une formation à 1 000 euros. Cette formation. Donc, 1 000 euros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, pour toi, toi, en tant que client, tu vois sur une page de vente 1 000 euros. Tu t'en fiches un peu de savoir si la personne qui te le vend récupère ou non la TVA. Toi, tu payes 1 000 euros. Donc, ces 1 000 euros sont TTC. C'est ce que tu vends, enfin, c'est ce que tu achètes et c'est ce que la personne en face te vend, 1 000 euros. Donc, ça, c'est TTC. Admettons, bim, je vends 10 formations à 1 000 euros. Donc, admettons, je fais 10 000 euros de vente. 10 000 euros de vente, c'est TTC. C'est tout ce que tu as fait et c'est pour ça que je tiens et je mets cet exemple de chiffre à 10 000 euros parce qu'il y a tellement de mythos sur Internet qui disent, si tu veux faire 10K par mois, moi, je fais 10K par mois. Oui, mais tu fais 10K de quoi ? 10K de vente, 10K de chiffre d'affaires ou 10K de rémunération parce que tu verras à la fin, on n'est pas du tout sur le même délire. Donc, admettons, je pars du principe que je fais 10 000 euros de vente dans le mois, par exemple. Bref, on s'en fout. 10 000 euros. Maintenant, combien j'ai réellement fait de chiffre d'affaires ? Eh bien là, il va y avoir deux cas de figure. Il va y avoir le cas de figure, c'est est-ce que je suis assujettie à la TVA ou est-ce que je ne suis pas assujettie à la TVA ? Donc, si tu es assujettie à la TVA, tu dois 20% de tes ventes, tu dois donner 20% de tes ventes. Tu n'es qu'un collecteur de TVA. Donc, ça veut dire que sur les 10 000 euros que tu touches, il y a 20%, donc 2 000 euros, qui ne sont pas à toi. Voilà. Donc, tous ceux qui s'enflamment en disant, j'ai 10 000 euros sur mon compte. Ben non, en fait, tu n'as pas 10 000 euros sur ton compte. Si, tu les as, mais ils ne sont pas tous à toi. Il y a 20% qui appartient à l'État, ce qui fait que quand tu rebascules, tu obtiens 8 000 euros. Enfin, quand tu les déduis, là, ça veut dire que tu enlèves 2 000 euros. Et ben, en fait, finalement, ça veut dire que tu as fait 8 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe. Donc, tu vois, c'est plus 10 000. Si tu n'es pas assujettie à la TVA, donc là, toi, tu as fait quand même 10 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, ça ne change pas du coup puisqu'il n'y a pas de TVA. Donc, toi, tu es bien à 10 000. OK ? Là, je pars du principe de la société qui est assujettie à la TVA sur cet entonnoir. Donc, tu as deux options. Soit tu es assujettie à la TVA, donc tu passes par la case TVA, t'enlèves 2 000 et tu n'as plus que 8 000 euros de chiffre d'affaires. Soit tu es par l'option pas de TVA, donc tu as fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. OK ? Ça, c'est l'option. Maintenant, de ce chiffre d'affaires-là, tu as des charges à déduire, c'est-à-dire, tu vois, tes achats, tes abonnements, Internet, les plateformes de formation, blabla, tout ça. Admettons, tu as 1 000 euros de charge mensuelle. On va simplifier au max. Donc, ça veut dire que sur les 8 000 euros, il faut que tu payes 1 000 euros de charge. Donc, déjà, il ne te reste plus que 7 000 euros. Il ne te reste plus que 7 000 euros. OK ? Voilà, il ne te reste plus que 7 000 euros. Il y a une différence avec les auto-entreprises. Attention à faire gaffe parce que les auto-entreprises ne déduisent pas les charges. Donc, elles, elles vont devoir déclarer ça à titre de chiffre d'affaires. Et donc, elles ne vont pas déclarer leurs charges. Mais en gros, il faut quand même... C'est pour dire que tout ne tombe pas dans ta poche. Moi, je prends l'exemple... Ah oui, voilà. Je prends l'exemple de la SARL. Moi, je suis en SARL. Et je suis assujettie à la TVA. Je donne un exemple de ce que je connais bien, évidemment. Sinon, je ne me permettrais pas. Donc, 1 000 euros de charge, admettons. Donc, tu les déduis. Bim, ça sort. Donc, ça fait qu'il ne te reste plus que 7 000 euros à disposition, on va dire. OK ? Et c'est là que... Donc, les charges, parenthèses, puisque du coup, ça dépend si c'est société ou pas. Et c'est là qu'on va rigoler un peu. C'est-à-dire que là, attention, on passe à la rémunération. Alors maintenant, admettons, tu veux te rémunérer. Tu veux te rémunérer et toi, tu te dis, wow, cool, j'ai 7 000 euros à me toucher. Très bien. Donc, admettons, tu veux te verser 7 000 euros. Pense à un truc majeur, c'est-à-dire que tu vas devoir... Alors, ça, c'est pareil, il y a deux cas de figure. Soit tu es en société, soit tu es en auto-entreprise. Si tu es en société... Alors, je prends l'exemple de la SRL, parce que sinon, chaque taux est différent. On ne va pas s'en sortir. Tu dois donner à l'État 40% de ta rémunération à l'URSSAF. Ouais, c'est comme ça. Et si tu es en auto-entreprise, c'est 22-23%, je crois. Tu te verses 7 000 euros, OK ? Tu te verses 7 000 euros, mais tu vas devoir donner, comme avec la TVA, tu vas devoir passer par la case URSAF. Donc, la case URSAF, elle fait bien mal. 7 000 euros divisé par 1,40, ça fait 5 000 euros. Il va te rester 5 000 euros de rémunération. Donc, ça veut dire que tu as donné 2 000 euros encore à l'URSSAF. Tu as donné encore 2 000 euros à l'URSSAF. Ce qui fait que tu te dis bien que les 5 000 euros, entre 10 000 euros de vente et 5 000 euros de REM, on a quand même divisé par 2, entre net, 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 net. Donc, moi, j'assimile la REM, finalement, au salaire, comme si tu étais salarié dans une entreprise. Ton net, 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 c'est ça. Parce qu'après, l'URSSAF, c'est les 40%. Après, tu paieras aussi un impôt sur le revenu, qui n'a rien à voir. Donc, juste aussi petite, petite alarme. Attention, attention, attention. L'URSSAF va être tout le temps, ces 2 000 euros-là, ils vont être tout le temps pris bien après le moment où tu te verses réellement ta rémunération. Donc, faire très attention. C'est-à-dire que si tu décides que tu veux te verser 7 000 euros de salaire, parce qu'il te reste 7 000 euros sur ton compte, donc tu veux te verser 7 000 euros. Mais attention, puisque l'URSSAF va venir toquer à ta porte quelques temps plus tard en disant « Ah oui, oui, mais tu t'es versé 7 000 la dernière fois, mais donne-moi 2 000 parce que moi, j'ai 40%. » Mais si, sur ton compte, tu n'as pas ces fameux 2 000, tu as tout claqué tes 7 000 et que tu n'as pas l'URSSAF, là, c'est encore la merde. C'est exactement le même problème qu'avec la TVA. Donc, c'est pour ça qu'il faut, à chaque fois, faire une première provision au niveau de la TVA, systématiquement te dire « Si tu es assujetti à la TVA, il y a 20%, je les mets sur un autre compte, ça ne m'appartient pas, ça va direct dans un autre compte, c'est le plus important. » Et ensuite, pour la rémunération, toujours te dire « Ok, qu'est-ce que j'ai ? » Il faut toujours que tu comptes, que tu inclus ces 40% dans ta rémunération, si tu as besoin. Et, idem, pour si tu es en auto-entreprise, c'est exactement pareil, sauf que le taux sera moins important. Tu ne vas donner que 22%. Donc, du coup, hop, 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 tu vas donner... Enfin, il te restera 5700 et des bananes. Donc, tu donneras, du coup, 1300 d'URSSAF. Mais c'est pareil, il faudra les donner, de toute façon. Donc, que tu sois en société ou en auto-entreprise, le jeu est le même, il faudra payer. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire hyper attention. Si quelqu'un me dit « J'ai fait, comme moi, comme je te disais au début de la vidéo, j'ai fait 3000 euros de chiffre d'affaires, je suis trop contente », bah oui, mais en fait, ce que je te dis, c'est juste à cet endroit-là. Donc, ouais, c'est trop bien parce que ça va pouvoir inclure mes charges et me payer. Mais ce n'est pas net dans ma poche. Et alors mieux, ceux qui te disent « Je fais 10 cas par mois », mais 10 cas de quoi ? De vente, de CA ou de rémunération ? Parce que quelqu'un qui me dit « Moi, je touche net 10 000 euros dans ma poche », je dis « Ouais, bien ouais ». Quelqu'un qui me dit « Je fais 10 000 euros de vente », c'est bien joué aussi, mais tu n'enflammes pas, tu n'as pas gagné 10 000 euros. Donc voilà, petit rappel. Bon, ben voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidée. J'ai vraiment simplifié au maximum. C'était simplement pour vraiment que ça soit clair dans la tête de tout le monde qu'il y a quand même une énorme différence entre le haut et le bas de l'entonnoir et que c'est hyper important. Non seulement, ben déjà, pour toi en tant que client de n'importe quelle personne, quand on te dit dans les formations, parce que j'en vois plein, « Oh là là, fais 10 cas par mois en suivant ma méthode. » Ok, très bien, mais 10 cas de quoi ? C'est pour ça que c'est intéressant, déjà, de savoir de quoi on parle. Et ensuite, c'est aussi très important pour toi, pour ta propre gestion. C'est-à-dire, si tu veux, par exemple, te dire, « Ben moi, je veux me rémunérer 3 000 euros net par mois dans ma poche, dans mon compte en banque, déduit de tout. » Donc, en gros, à la base. Eh bien, après, tu remontes en disant, « Ok, ben du coup, je rajoute 40 % de l'URSSAF. Je rajoute les charges que j'ai au mois. C'est quoi mes charges ? Pouf, je les rajoute. Je rajoute les 20 % de TVA. Ok, il faut que je fasse combien de ventes ? » Et ça, ça peut t'aider à cibler des objectifs beaucoup plus cohérents et inversement, dans l'autre sens, en tant qu'entrepreneur, tu te dois d'avoir une gestion saine de ta boîte et de savoir où tu vas et de ne pas claquer ton argent pensant qu'il est à toi parce qu'il est sur ton compte alors que tout n'est pas à toi. Et de toute façon, on peut dire que c'est dégueulasse ou pas. Ça reste les règles du jeu. Si tu ne te plies pas aux règles du jeu, à un moment donné, tu vas le payer et ça va être chiant pour toi. Donc voilà, j'espère que ça t'aurait plu. N'hésite pas à commenter, de donner par exemple tes propres exemples et puis on se retrouve. Je ne vais pas dire à très vite pour une prochaine vidéo puisque du coup, ça date un petit peu la dernière vidéo. Allez, bye !